L'ÉRUPTION CATACLYSMIQUES Il y a 20 millions d'années, des éruptions cataclysmiques commencèrent à former l'Islande, sur la dorsale médio-atlantique, là où les plaques tectoniques de l'Amérique et de l'Europe s'écartent, provoquant une remontée du magma. L'Islande est située entre 63 et 66 degrés nord, à 200 km du Groenland, ce qui en fait une des terres habitées les plus septentrionales du monde. Ces deux caractéristiques déterminent la personnalité de cette terre, où la lutte entre la glace et le feu ont donné naissance à un décor grandiose et sauvage, mais aussi à un des habitats les plus inhospitaliers du globe terrestre. Les mers qui ceinturent l'Islande sont aussi à l'image de celles-ci, sauvages et indomptables. Indomptables comme la poignée de vikings norvégiens qui vinrent coloniser cette terre inhospitalière en l'an 874 et qui l'appelèrent terre de glace. Pour les milliers de Scandinaves qui allaient par la suite investir le pays, la réalité quotidienne se révéla plus proche de l'enfer que du paradis. L'intérieur de l'Islande est un désert volcanique, inhabitable, stérile et couvert de glaciers. Les manifestations géothermiques sont partout. Les puits de boue surchauffés et les solfatards de Namashkard, ainsi qu'une trentaine de volcans qui sont toujours en activité, sans oublier les célèbres geysers. Depuis toujours en Islande, ce volcanisme a été la source d'événements catastrophiques, comme ce fut le cas le 8 juin 2016. 1783. Cela commença par un tremblement de terre. Soudain, les Islandais, terrés dans leur maison de tourbe, crurent que l'enfer était descendu sur terre. Après une terrible explosion, partant du volcan Laki, une faille gigantesque de 30 kilomètres apparut. 110 volcans alignés se mirent à cracher des fontaines de lave d'une hauteur de 800 à 1400 mètres. Ce flot de lave, le plus gigantesque des temps historiques, couvrit durant 8 mois une surface de 550 kilomètres carrés, détruisant tout sur son passage. On estime qu'une quantité phénoménale de 122 millions de tonnes de gaz sulfurique et carbonique fut émise par ces bouches infernales. Suivant les caprices d'un vent de nord-ouest, ce nuage délétère recouvrit une grande partie de l'Europe. Il fut même aperçu en Chine et en Amérique du Nord. Pour l'Islande, le bilan fut catastrophique. Le sol fut contaminé et les moissons détruites. 25% de la population mourut de faim ou d'empoisonnement. 80% du cheptel et des animaux sauvages furent décimés. La France enregistra une hausse importante de la mortalité et en Angleterre, 23 000 Britanniques seraient morts à cause du nuage en août et septembre 1783. Des écrits témoignent de ces phénomènes, comme les descriptions précises du scientifique français Giraud-Soulavie. Le brouillard, ou plutôt le nuage dont je vais détailler les phénomènes, est toujours adhérent à la surface de la Terre et reste stationnaire. Partout, le soleil est la couleur d'un boulet rouge. Plusieurs personnes qui ont vu le soleil pour la première fois dans cet état ont cru voir la lune. Il s'est élevé un orage terrible. La pluie, la grêle, le vent et le tonnerre ont fait un ravage effroyable dans une grande partie de la France. Les blés et les autres denrées ont été entièrement perdus. La misère est devenue des plus grandes. Et pour comble de disgrâce, l'hiver a été le plus long et le plus rigoureux que l'on ait jamais vu. La conséquence de l'éruption du Lac-Y se traduisit par une accentuation du petit âge glaciaire qui avait débuté au XVIe siècle, avec des hivers si froids que les corbeaux gelaient en plein vol. En Europe occidentale, ces conditions exceptionnelles contribuèrent à la pauvreté et à la famine, détonateurs de la colère du peuple français en proie à une noblesse toute puissante. La révolte qui couvait depuis longtemps explosa, et le 14 juillet 1789 eut lieu la prise de la Bastille qui instaurait un nouvel ordre. Louis XVI, lorsqu'il fut guillotiné sur la place de la Révolution le 21 janvier 1793, était loin de se douter que l'éruption d'un volcan islandais dix ans plus tôt avait été une des causes de son exécution. En ces temps modernes, où tout semble possible grâce à la technologie, l'éruption du Lac-Y est une bonne leçon d'humilité. Le monstre qui sommeille, là, aux confins du Nord, dans les entrailles de la Terre, pourrait se réveiller à tout moment et nous faire revivre le cauchemar de l'enfer de 1783. Les traces de ces catastrophes sont partout. Des champs immenses de lave sur laquelle presque aucune végétation n'a encore réussi à pousser depuis des siècles. Depuis le peuplement de l'île, ces catastrophes ont fait un grand nombre de victimes. C'est en partie pour cette raison que l'Islande, dont la surface est presque égale à celle de l'Angleterre, ne compte aujourd'hui que 350 000 habitants. Mais à force de courage et de persévérance, les Islandais, qui ont habité jusqu'en 1930 dans des cabanes en tourbe, ont développé une société moderne. Ils sont en partie réussis à domestiquer la géothermie en utilisant les sources d'eau chaude présentes partout en Islande pour le chauffage des habitations, pour la bannéothérapie ou comme énergie dans des centrales électriques. L'Islande ne compte qu'une seule route asphaltée en dehors des agglomérations, la numéro 1 qui fait le tour de l'île sur 1339 kilomètres et qui a été ouverte en 1974. En dehors de celle-ci, le réseau routier ressemble à ceci, ou pire, à cela. Ici, le tourisme est plutôt de type sportif. Pour découvrir les paysages les plus extraordinaires, le visiteur devra les mériter au prix de randonnées souvent difficiles dans un relief de montagne ou de désert volcanique. L'hiver est un des acteurs principaux qui ont sculpté le paysage islandais. Il dure fréquemment près de 6 mois et a créé d'énormes glaciers sur les points culminants de l'île. Le Vatnajokul, qui est le plus grand d'Europe avec 8000 kilomètres carrés, déverse vers la côte sud une multitude d'icebergs dans la lagune de Jokulsarlon qui communique avec la mer. C'est d'ailleurs un des sites les plus visités d'Islande. Ces glaciers, par leur fonte, donnent naissance à de nombreuses rivières qui se feraient un passage au travers d'un relief très accidenté et forment des gorges extraordinaires ou grondent d'énormes chutes d'eau. Chacune de ces chutes a une histoire, comme Godaphos, la chute des dieux, où en an 1000, le chef viking Torgere jeta les effigies des dieux païens lorsqu'il se convertit au christianisme et avec lui toute l'Islande. Ou encore Skogafos, derrière laquelle le colon viking Drasi Doralfson aurait caché un coffre contenant un trésor fabuleux. Les plus grandes chutes d'Islande sont aussi les plus importantes d'Europe. Gullfoss, dont le débit peut monter en hiver à 2000 m3 par seconde, ce qui est presque trois fois le débit maximum de la Seine à Paris. Détiphos, la plus puissante d'Europe, d'une hauteur de 44 mètres, d'une largeur de 100 mètres et qui charrie 500 000 tonnes de débris par an. Mais l'Islande sait aussi être douce et romantique, comme ici, à Éric Stadir, Valais ou Éric le Rouge, habitait dans une maison de tourbes comme celle-ci. Ce viking quittait l'Islande en 986 sur son dracar et découvrit le Grunland avec son fils, l'Effur, qui à son tour atteignit le continent américain bien avant Christophe Colomb. Autour de la montagne Kirchgefell, la montagne-église, qui serait, d'après les Islandais, une cathédrale naturelle où les elfes viennent se recueillir. A Pingvelir, un des seuls endroits du globe terrestre où il est possible d'observer le rift à ciel ouvert et où les chefs vikings créèrent le premier parlement du monde en 930. L'Islande est aussi fascinante et mystérieuse. Avec ses paysages irréels, elle place le visiteur dans un monde minéral en proie à des forces surhumaines et pratiquement inchangée depuis les grandes éruptions qui la créèrent il y a 20 millions d'années. Cependant, à côté de l'enfer géothermique, il y a aussi sur cette île des paysages paradisiaques dont la beauté laisse le spectateur émerveillé. Et pour celui qui aura le courage, la récompense sera à la mesure de l'effort accompli. Et en découvrant l'Islande, on comprend que la plupart de ses habitants la considèrent comme un paradis terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...